Sans plus attendre, on va comprendre ensemble pourquoi on est là, avec qui, dans quelle entreprise. Et on est avec Pascal. Est-ce qu'il peut y avoir un micro, Pascal ? Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. Je m'appelle Pascal, oui, et je travaille chez Naughty Tech. C'est une entreprise qui se trouve dans la ville de Rochefort, à 30 kilomètres au sud de la Rochelle, pas très loin de la mer, et on y fabrique des catamarans. Aujourd'hui, on est venu voir un peu comment vous faisiez tout ça. En gros, on appelle ça une base navale, si je suis bon jusque-là ? C'est une entreprise de fabrication de catamarans, alors base nautique plutôt que navale. Base nautique, d'accord. Nautique, c'est un mot pour rapporter à l'eau, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est un catamaran ? Un catamaran, c'est un bateau avec deux coques. D'accord. Et on va commencer par expliquer ce que c'est une coque, comme ça on aura balayé tous les mois un peu compliqué. Qu'est-ce qu'une coque en fait ? Une coque, c'est cette partie-là du bateau. C'est la base du bateau, c'est ça ? Alors, la coque, c'est cette partie que vous voyez ici. Donc, c'est la zone la plus basse ? C'est la partie du bateau qui va servir au bateau comme fondation. C'est ça qui va tout tenir. Et ça va faire flotter le bateau. Et c'est avec une coque qu'on peut naviguer. On ne peut pas naviguer si on ne fait pas de coque. En fait, c'est une base qui permet l'équilibre de toute la structure et qui est ultra importante. C'est ce qui flotte. C'est la base du bateau qui flotte. Et c'est à partir de cette base-là qu'on va construire un aménagement pour y vivre. Il y a des gens qui achètent les bateaux pour y vivre toute l'année ou parcourir les océans. Et un catamaran, donc, c'est une sorte de bateau qui a deux coques. C'est ça ? C'est ça. Ok, très bien. Et en fait, une coque, c'est ce qu'on disait, c'est la base indispensable d'un bateau. S'il n'y a pas de coque, il n'y a pas de bateau, le bateau coule. Et est-ce que toi, Pascal, tu peux nous dire ce que tu fais chez Naughty Tech ? Alors, chez Naughty Tech, moi, j'ai commencé à faire du montage, du polyester. Et maintenant, je suis en maintenance et je m'occupe de tout l'aménagement des postes et l'organisation des postes et l'investissement des machines numériques aussi. Donc, avant, tu t'occupais de tout ce qui était la fabrication de la coque, etc. Tu nous expliqueras tout ça après. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es sur la maintenance. Ça veut dire qu'en fait, tu regardes tous les outils qu'utilisent tes collègues et tu vérifies s'ils fonctionnent bien. Tu t'assures qu'ils fonctionnent tout le temps. C'est ça. Je réponds à leurs besoins, à leurs demandes pour la fabrication de tous les produits et de tous les postes et les améliorations de postes. Donc, en fait, Pascal a travaillé toute sa vie chez Naughty Tech. Donc, il connaît à peu près tous les postes. Donc, il sait répondre aux besoins de tous ses collègues. Il sait de quoi ils ont besoin. Et aussi, je comprends, tu ne fais pas que de la réparation. Tu améliores aussi avec les nouvelles technologies, peut-être ? Voilà. Il y a des transformations d'ateliers. D'accord. Des ouvertures de nouveaux ateliers. Et puis, l'installation de nouvelles machines aussi. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quel genre d'études tu as fait pour arriver à faire ce travail ? Alors, au départ, moi, j'ai commencé par un CAP de comptabilité. D'accord. Je continuais par un CAP de menuiserie et après, j'ai passé un brevet de maîtrise. D'accord. Un brevet de maîtrise en… En meubles. En meubles. D'accord. Et après, je suis rentré dans une entreprise nautique. Ce n'était pas Naughty Tech, c'était Dufour. Et j'ai commencé à apprendre le polyester avec les anciens de chez Dufour qui m'ont appris. Et après, Naughty Tech m'a invité à venir travailler ici. Et le polyester, pour expliquer, parce que moi, je ne le savais pas, le polyester, c'est la matière principale de la coque, en fait. C'est pour ça que tu parles autant de polyester. C'est parce que c'est quelque chose, c'est une matière que tu utilises, tu as utilisé toute ta carrière, j'ai envie de dire. Oui, je connais très bien le polyester parce que de toute façon, le polyester, le bateau, il n'y a pas de bateau s'il n'y a pas de polyester chez Naughty Tech. Toutes les coques sont faites en polyester. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation. En tout cas, on a pu voir un peu. Est-ce qu'il y a des questions déjà, Céline ? Pour l'instant, est-ce que ça va ? Niveau questions. Tu as répondu à déjà toutes les questions. Je le sentais. J'avais vu que tu venais vers moi, que tu allais poser des questions sur la formation de Pascal. Eh bien, on va rentrer à l'intérieur sans plus attendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a plein de choses à visiter. Donc, allons-y ensemble. Pascal va nous présenter un peu la première étape de la construction ici. Alors, moi, je n'ai pas tous les mots. Il va tout nous expliquer. Merci beaucoup. Après toi, Céline. Alors, là, on arrive dans un énorme entrepôt. Est-ce que tu peux nous expliquer, Pascal, chaque étape qu'on comprenne ? On va aller directement à la première étape. D'accord. Allons-y directement à la première étape. Déjà, là, on voit beaucoup de choses. Là, on est vraiment à la base de la construction. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est vraiment le début du bateau. Le catamaran ne ressent pas un catamaran. Oui ? On me demande le nom exact de son métier. Ah oui, c'est la maintenance. Pour le moment, c'est la maintenance. Alors, en vérité, je suis cadre. Tu es cadre, d'accord. Maintenant. Ok. Mais j'ai commencé en tant que menuisier. Donc, cadre, ça veut dire que tu gères des équipes. Et tu gères des équipes dans ce qu'on disait. La maintenance, ça veut dire que tu t'occupes de, je le répète, tous les outils qu'utilisent tes collègues. Voilà. Donc, on va commencer ici, alors. La première étape, c'est ça que tu voulais me montrer ? Alors, on va regarder l'étape du fond. Ouais. Alors, allons-y. Donc là, c'est la coque du bateau dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est une partie de coque, de moule, en fait. Et voilà la structure. La structure est en vert parce qu'on va passer une couche de peinture blanche et on pourrait la faire d'une autre couleur. Mais le vert convient très bien parce qu'on voit bien si le blanc est mis partout. S'il reste du vert, on sait qu'il n'y a pas assez de blanc. En gros, ce que tu me dis, c'est que le vert, là, ça sert de base. Voilà. Dessus, vous mettez une matière qui va commencer à former la coque. Voilà. On va mettre de la cire. On va cirer donc cette partie-là avant de mettre la peinture. La peinture, ça s'appelle du gel coat. D'accord. Une fois que le gel coat est mis, on va structurer cette peinture pour ne pas qu'elle s'écaille. D'accord. Qu'elle soit résistante. Donc, on va passer de la fibre de vert, comme vous voyez là-bas, blanche, là, le tissu blanc, il est sec. Et on va le mouiller avec de la résine pour qu'il devienne structuré et rigide. D'accord. Et donc, ça va être une enveloppe bien rigide qui va structurer le gel coat. D'accord. Donc, en fait, pour résumer un peu grossièrement, parce qu'il y a pas mal de mots, il y a pas mal de matières, vous avez un mélange un peu comme une recette, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Vous utilisez toute cette matière, vous la mettez dans le moule. Le moule, c'est ce qui est vert, là, c'est la base. Et ça prend forme avec toute cette matière, cette base dont tu me parlais, qui va former la coque, qui est la base du bateau. C'est ça. Ok, on est bien. Eh bien, alors, pose-nous la première question. Donc, Sarah, de troisième lieu, qui me demande, « Bonjour, combien de temps faut-il pour construire un catamaran ? » Alors, chaque coque, il faut savoir qu'on a des cycles de fabrication de coques d'une semaine. D'accord. Voilà. Donc, avec tous les postes, ça va être trois mois. Donc, trois mois. Donc, du début à la fin, trois mois. Pour la fabrication d'une coque, ça va être une semaine. D'accord. Donc, pour la coque qu'on vient de voir, une semaine, la base, mais trois mois pour un bateau fini comme on l'a vu dehors. Voilà. D'accord. Une autre question ? Oui. Ça fait combien de mètres, la coque ? Il y en a plusieurs modèles. Là, c'est un 46 pieds. Là-bas, c'est un 40 pieds. Donc, on va entre 12 et 16 mètres. Ça dépend. D'accord. On peut faire plus grand, on peut faire plus petit. Ça dépend des modèles qu'on va rentrer en fabrication. Si je comprends bien, chez Naughty Tech, vous proposez quelques modèles et où est-ce que vous faites du particulier ? On a trois gammes. D'accord. Donc, on a le 44, le 46 et le 40 pour le moment. C'est les noms des catamarans que vous proposez ? Voilà. Et puis, on répond à la demande du client et les clients, on propose un modèle type avec plusieurs versions. D'accord. Et le client va choisir en choisie version. D'accord. Donc, vous faites un peu du sur-mesure un peu ? Ce n'est pas du sur-mesure. Ça va être de la série, mais avec plusieurs possibilités. D'accord. Ok, c'est clair. Ce n'est pas du sur-mesure alors. Effectivement. Ok, très bien. Et alors, après cette première étape, quelle est la deuxième étape ? La deuxième étape, ça va être le drapage. Alors, qu'est-ce que c'est le drapage ? Allons-y. On va retourner vers le début de l'atelier. Là, vous avez aussi une partie d'isolation. Une partie, tu disais, de ? Deux coques en train de se faire isoler. D'accord. Donc là, c'est l'isolation. C'est pour qu'elle soit étanche, pour qu'elle résiste à l'eau. Voilà. Là, vous avez une isolation qui est terminée. Donc, ensuite, l'isolation est définitivement terminée. On va le montrer à la caméra. Ça, c'est quand l'isolation est terminée. L'isolation. Voilà. Donc là, tout le gel coat a été recouvert d'une couche de résine avec de la fibre de verre. Donc, la peinture a été recouverte de la résine. Donc, la protection qui permet que ce soit étanche. Encore une fois, que ça résiste à l'eau. Et la phase suivante, en fait, ça va être de mettre les tissus sur l'isolation. Et donc, on va le voir sur le pont, par exemple. Ça, c'est la partie qui vient recouvrir la coque. Donc, vous voyez l'isolation ici. Et les tissus qui vont commencer à être appliqués sur l'isolation. Et ce tissu, il sert à quoi ? Alors, c'est pour fabriquer la structure de la coque. D'accord. Donc là, la première phase, en fait, elle n'est pas solide. Ah oui, d'accord. Elle a fait à peu près 2 mm ou 3. Mais elle sert à quoi, alors, cette première base ? C'est pour solidifier la peinture. Ah d'accord, c'est juste pour la peinture. D'accord. Ok, très bien. Ensuite, tu vas mettre ce qui va rendre solide, cette base. Et après, il va falloir structurer cette pièce-là. D'accord. Qu'elle puisse sortir du moule. D'accord, qu'elle prenne forme et que tu puisses l'enlever du moule. Donc, on va mettre les tissus qui sont définis par un architecte. Donc, il y a plusieurs tissus à poser à plusieurs endroits différents. Et les gens vont appliquer à sec tous ces tissus-là. D'accord. D'ailleurs, tu parles d'architecte. Moi, j'ai une question qui va peut-être arriver. C'est quoi les métiers des gens qui travaillent avec toi ? Eh bien, il y a tous les métiers. Il y a tous les métiers. Il y a tous les métiers. Plombier, menuisier, accastilleur, gelcoteur. On expliquera tout à l'heure accastilleur. Stratifieur. Stratifieur aussi. Bureau d'études. Bureau des méthodes. Ce que tu es en train de dire, pour ne pas qu'on les fasse un par un, c'est qu'il faut à peu près tous les métiers pour faire un bateau. Voilà. Voilà, d'accord. Très bien. Donc, on a fait cette, après l'isolation, on a posé ce qui rend solide la coque. Et maintenant ? Et donc, maintenant, après cette peau d'isolation et la structure, la première couche de drapage, on va donc appliquer, comme vous voyez, sur la nacelle d'une autre pièce. Qu'est-ce que tu entends par nacelle ? La nacelle, en fait, c'est une partie de coque. C'est une partie de la coque. La nacelle, c'est tout simplement une partie de la coque. Très bien. C'est la partie centrale de la coque. C'est la partie du centre. Qui va recevoir les meubles et l'aménagement intérieur. Ah oui, donc c'est là où vraiment on va mettre, là où on va marcher, quoi. Voilà. On va marcher sur le bateau. D'accord. Donc là, on va appliquer de la mousse PVC. Qu'est-ce que c'est de la mousse PVC ? Eh bien, c'est, en fait, ça va être une partie. Ah oui, c'est dur. Oui, voilà, c'est une partie du plastique, en fait. D'accord. Du PVC qui est percé. Vous voyez les petits trous qu'il y a, là ? Oui, il y a des petits trous, là, je les vois. Ça permet de faire migrer la résine au travers. Ah oui, d'accord, parce que tu vas mettre de la résine dedans. Voilà. D'accord. Après, par-dessus cette mousse-là, on va remettre une couche de tissu. Ah oui. Ça va faire un sandwich. Ça fait le principe du lamé-collé. C'est-à-dire ? C'est comme les charpentes. D'accord. Pour les grandes portées, par exemple, on va mettre des lames collées les unes par-dessus les autres. D'accord. Et par rapport à un bois simple, ça va être beaucoup plus résistant. D'accord. Non, mais pour résumer un peu, pour simplifier, pour des novices comme moi, en gros, vous mettez plein de couches et plus on met de couches, plus c'est résistant, en fait. C'est ça, le fonctionnement basique. En fait, ça, ce n'est pas très solide. Oui, tout seul, ce n'est pas solide. C'est l'association entre les éléments. Voilà. Le fait de séparer le premier tissu avec le deuxième, ça devient très rigide. D'accord. On a une autre question dans le chat. C'est plutôt un commentaire. On me dit qu'on dirait du carton. Effectivement, même moi, j'ai l'impression que c'est du carton. En fait, si je pensais que ça avait l'air du carton, moi aussi, mais au toucher, c'est très résistant quand même. Voilà. Ce n'est pas du carton, c'est du PVC. L'eau ne peut pas rentrer dedans. Donc, c'est étanche. C'est étanche. Oui, très bien. Écoute, c'est impressionnant. Et est-ce que tu peux nous expliquer la suite alors ? On termine par quoi alors ? Quand est-ce que la coque, elle est finie ? On va aller voir une pièce. Tu la peins tout de suite, Amziane. Ah bah oui. On va aller voir une pièce terminée. Très bien. Allons voir le résultat. Parce qu'on a vu toutes les strates. On n'est pas des grands techniciens, donc on ne comprend pas tout. Par contre, le résultat final, il est impressionnant. Et on l'a peut-être dit, mais depuis combien de temps tu travailles dans l'entreprise ? Depuis 2006. Ah oui, depuis 2006. 2006, ça fait 10 plus 4 plus 2, ça fait 16 ans si je ne me trompe pas. C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est pas en calcul mental. Calcul mental, oui, mais pas les mathématiques, ça n'a jamais été mon fort. Alors. Donc là, vous voyez, là c'est une autre partie du bateau. Du bateau. Donc, vous voyez la mousse PVC qu'on a vue tout à l'heure, elle est recouverte d'un tissu. Très bien. Si on enlève le tissu, par exemple, on va voir cette mousse. Voilà, vous voyez la mousse. Donc là, on a remis encore un tissu, encore une fois. On remet un tissu par-dessus pour bien structurer la pièce. D'accord. En fait, c'est ce qui donne la forme, ça. Ça va être rigide. D'accord. Ça va donner, je n'ai pas de mousse de cloison là, pour vous montrer. Mais vous voyez une pièce qui est donc finie à côté. Donc, vous voyez la mousse par transparence. Une fois que la résine est mise, en fait, tous les tissus deviennent transparents. Donc, vous voyez, la mousse est mise dedans. Donc, ça, c'est le 4 RH de tout à l'heure. C'est le 4 RH, c'est le PVC qui est en dessous là. Et là, maintenant, la résine, c'est dur. C'est structuré, vous voyez, c'est très, très dur. Là, je vois mieux. Là, je pense que vous voyez un peu mieux où on voulait en venir avec la résine. Là, ça n'a rien à voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, je ne tiens pas le bateau, c'est juste pour faire de la résistance. Ça va, c'est très résistant. Tu m'as dit que c'était résistant. Oui, oui. Moi, je teste le matériel. Non, non, mais c'est exactement ça. Très bien. Oui. Mikado qui me demande combien de personnes travaillent dans l'entrepôt et quels sont leurs différents métiers ? Alors, les différents métiers, on les a bien. On en a parlé, il y en a plein. Mais combien de personnes travaillent ici ? Ici, on est à peu près 150. 150. À peu près. À peu près, oui. Ça fait… Ici, enfin, chez Naughty Tech. Oui, bien sûr. Ici, on est… Dans cet atelier-là, on est 70. 70 ? Ah oui, 70, oui. Ça fait beaucoup quand même. Pour faire un bateau en trois mois. En gros, c'est ça. Vous êtes 70 pour faire… Pour sortir une coque en une semaine. Oui, la coque en une semaine. Mais tu m'as dit trois mois pour un catamaran, si j'ai bien compris. Après, 150 pour sortir un bateau… Voilà. Là, de toute façon, ce qu'on a vu, c'est juste la coque. Mais la coque, on l'a dit, c'est ultra important parce que c'est la fondation du bateau. Je le répéterai. C'est ça. Inlassablement pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Voilà. Et là, en fait, la coque, elle est finie. Elle va être comme ça au final ? Ça, c'est un pont. Ça, c'est un pont. C'est un morceau du bateau. D'accord. C'est la partie qui va recouvrir la coque. Oui, voilà. C'est ça. Je vous disais. Voilà. C'est ce qu'on va voir au bout. Eh bien, allons-y. Cette pièce-là, elle rentre dans un atelier de détourage. Ah oui. Donc, après cette étape… On enlève tout ce qui ne sert à rien. Oui. On fait une coupe juste là. D'accord. Dans le bord, que vous allez voir là-bas. D'accord. Et là, avant d'aller là-bas, il y a un autre atelier qu'on ne verra pas aujourd'hui. Tu m'avais dit qui est l'outillage. Je ne me rappelle plus du mot. C'est le détourage. Le détourage. C'est l'endroit où on détoure les pièces. D'accord. Ah oui. Donc, c'est chaque pièce qui va composer. On va les créer en fait. Et après, on va les assembler. Cet atelier de détourage permet d'enlever tout ça là. Oui, d'accord. Voilà. De faire une coupe bien franche. Vous voyez, il y a un trait de gravage ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit trait de gravage. Ah oui, je vois. Ici là. Eh bien, c'est à cet endroit-là que les gens vont découper le polyester. Pour donner sa forme. Pour donner ce que vous voyez de l'autre côté. Pour que ce soit propre comme là. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, le polyester est détouré ici. Et il est calibré. D'accord. Ah oui, là, il est parfait. On vient de voir la différence. Et c'est parce qu'il est passé par l'atelier de détourage. Là, c'est devenu propre. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pascal. Tu nous as fait une belle présentation de comment on fait une coque. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y revenir pendant la visite avec Céline, évidemment. Merci, Pascal. On va passer à la suite. On va voir tes collègues. Voilà. Vous allez continuer avec Christopher. Christopher qui arrive. Parfait. Christopher qui va vous présenter le reste de la construction du bateau. Bah, merci. Merci beaucoup. Il va vous raconter sa partie. Merci. 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 Bonjour, Christopher. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Bah, tant mieux. Ouais, il y a un peu de bruit là. On va peut-être un peu aller là-bas. Comme ça, on va être mieux pour se parler. Alors, nous, on était avec Pascal pour le moment. On a bien compris comment on faisait une coque. Là, on n'est plus à la coque, c'est ça ? Non, pas du tout. Là, on est où ? Là, on est sur le début de la chaîne. D'accord. Donc, le bateau, il arrive. Ce qu'on appelle le pont. C'est le parti ici. D'accord. Ce qu'on appelle le pont. D'accord. Un rive, il n'y a rien dessus. D'accord. Voilà. Ok. Nous, après, on pose ce qu'on appelle la castillage. D'accord. C'est tous les éléments en inox. D'accord. Qui est prévu pour recevoir aussi les voiles. D'accord. Donc, ça, en fait, c'est toute la base qui va permettre de mettre des filets de sécurité. Je n'utilise pas les bons termes, j'imagine, mais… Alors, ça s'appelle une filière, mais c'est pour la sécurité. D'accord. Voilà, pour ne pas qu'on bascule par-dessus bord. Mais aussi la voile, comme tu disais. Alors, ça, c'est autre chose. La voile, c'est d'autres petits éléments. Avant de rentrer dans le détail, on va peut-être un peu parler de toi, mais il y a une question, c'est ça ? Non ? Pas pour l'instant ? Non, c'est une question. Ah, ben, vas-y. Non, mais je me demandais juste si on pouvait rentrer dedans. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Et ça, en fait, tu m'as expliqué que c'était un endroit pour vous, pour être à l'intérieur, pour travailler à l'intérieur du bateau. Voilà. C'est pour accéder, pour accrocher les pièces d'en haut à en bas. Oui, d'accord. OK. Donc, c'est un endroit pour vous de liaison entre le haut et le bas pour travailler. Il faut que l'endroit soit accessible. D'accord. Et toi, Christopher, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais là, toi ? Alors, moi, je pose tous les éléments d'accastillage. Principalement, je fais les pare-brises du bateau. Donc, tu es à Castilleur. On dit ça comme ça ? À Castilleur. À Castilleur. OK. Très bien. Moi, principalement, je suis plus sur les plexiglas, plus ce qui est collage. OK. Et aussi, je fais aussi de l'accastillage. Donc, concrètement, c'est quoi les éléments ? Alors, les éléments, on va aller derrière. Oui. Ce sera mieux. On va t'emmener avec nous, Sixtine, voir les éléments. Je rappelle que Sixtine gère la caméra. Elle doit se balader partout avec nous. Donc, ce n'est pas facile. Donc, voici les éléments d'accastillage. D'accord. Donc, ça, ça s'appelle un winch pour recevoir… Ah oui, je l'ai vu. Les cordages. Et après, ils vont tomber ici. D'accord. Bien sûr. OK. Tu veux dire les cordages pour… C'est pour tirer sur la corde. D'accord. OK. Voilà. OK, très bien. Par exemple, il y a ça. OK. Voilà. Ça, des bloqueurs, c'est pour bloquer, justement, la corde. OK. OK. Très bien. Et après, nous avons des poulies qui remontent en haut à la voile. Donc, ça, c'est pour lever la voile et la… Pour lever, descendre la voile. D'accord. Parce que tu peux peut-être rappeler, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un catamaran, etc., à quoi sert la voile dans un catamaran ? À une voile, c'est comme un grand rideau. Oui. Mais il y a plusieurs grands rideaux. Oui. C'est très, très grand. Ça fait à peu près 98 à 100 m² maximum. Une voile. Oui. Donc, c'est pour avancer en mer avec le vent. C'est un système qui prend le vent, en fait, et qui porte le bateau. Ça nous pousse. Donc, c'est hyper important, sinon il n'y a pas de bateau, en fait. Si, on a des bateaux aussi à moteur. Oui. Mais à la voile, c'est différent. Mais un catamaran, c'est jamais à moteur, si ? Si. Ah, si. On a fait un catamaran. D'accord. Un moteur. Ah, d'accord. Je croyais qu'il n'y avait que des voiles pour le catamaran. D'accord. Le catamaran, c'est juste le fait qu'il y ait deux coques. Mais il peut être à moteur ou avec une voile. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Ok, je comprends. Tu peux nous en montrer d'autres ou il y a quoi d'autre que tu fais à castillage ? Nous avons cette grosse partie qu'on voit en haut. Ça, tu veux dire ? Cette grosse partie qui est reliée au roof, qu'on appelle un roof. C'est le dessus. D'accord. Le dessus de l'habitacle, un peu, de l'intérieur. Oui. Voilà, c'est le dessus qu'on vient coller sur ce pot. D'accord. Ok. Très bien. Ok, c'est beaucoup de travail. Une autre question peut-être, Célilde ? On me demande… Ah, une autre encore question. On me demande… J'ai entendu parler du phoque. On se demande ce que c'est. Du phoque ? Oui, du phoque. Il me semble que le phoque sur un bateau. Alors moi, je vais demander au modérateur d'aller chercher sur Internet, mais c'était quelque chose de plus médiéval. À mon avis, c'était un moyen de… Comment on appelle ça ? C'est une proue, en fait, je crois, le phoque. On va demander au modérateur de vérifier parce que moi, je ne suis pas… Non, nous, on n'a pas ça. Non, sur les catamarans, il n'y a pas ça. Non, non. Donc, on ne vous aidera pas sur cette question-là parce que… Mais je l'invite à aller chercher sur Internet. N'hésitez pas. Donc, merci pour cette présentation et j'aimerais savoir, ça fait depuis combien de temps que toi, tu es ici, Christopher ? Entre 5 et 6 ans à peu près. D'accord, 5 et 6 ans. En tout, 5 et 6 ans. Et tu as commencé… Tu peux nous expliquer un peu ta formation en commençant par ton bac ? Ça va parler à ceux qui nous regardent. J'ai commencé tout début en intérim. Ok. Voilà. Et je suis monté après en CDD. Donc, l'intérim, pardon, excuse-moi, c'est juste pour expliquer ce que c'est. C'est des missions… C'est des petites missions d'une semaine, voire un mois. Voilà. Voilà. On peut trouver dans des agences d'intérim. Exactement. On pose un CV. Et ils viennent vous chercher pour des missions d'une semaine. Exactement. Oui, pardon. Et après, j'ai passé une formation professionnelle à l'intérieur de l'entreprise. Ah, d'accord. Ok. Oui. De 1 an, il me semble. D'accord. Et ce qui permet… Donc, tu étais déjà chez Nautitech ? Oui. D'accord. Et ce qui permet justement de connaître bien les bateaux qu'on construit. Oui. Et après, à ce rythme-là, je suis passé d'un autre statut de référent à Castilleur. D'accord. Et puis, au jour d'aujourd'hui, j'en suis là. D'accord. Ok. Très bien. Donc, tu as fait une formation en interne et ça fait 6 ans que tu es dans ce métier. Et est-ce que tu te vois évoluer dans d'autres métiers du même atelier ? Parce qu'il y a plein d'autres métiers ou vraiment… Bien sûr, on est polyvalent. Oui, c'est ça qui est intéressant. J'ai fait de la menuiserie aussi. Voilà. À l'intérieur du bateau. C'est tout ce que j'ai fait, menuiserie… Je le dis parce que ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent pour leur expliquer qu'en fait, ce n'est pas réduit à ça. Ce que tu fais, tu peux faire plein d'autres choses. Bien sûr. Et tu peux essayer. C'est ça l'intérêt d'être dans une boîte comme ça. Oui. C'est que tu peux passer… On a de la plomberie, de l'électricité. On a de la technique. Et tu apprends sur le tas. Voilà. Moi, j'ai appris sur le tas avec cette formation professionnelle. Ok, très bien. Et on a une autre question dans le chat. Oui, on me demande… Enfin, plutôt moi d'ailleurs. Je me demande, tu as toujours voulu faire à Castilleur ou… Alors, je ne connaissais pas du tout au départ. Et en venant ici, ça m'a plu et je suis resté. D'accord. Et tu l'as découvert comme ça ? Oui, j'ai découvert comme ça, oui. D'accord, ok. Ça m'a plu et je suis resté ici. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Voilà. J'aurais dit ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer sur cette partie ou pas ? Après, à la castillage, il y a beaucoup d'éléments. Oui, mais ils sont très spécifiques, très petits. Pas très intéressants pour la caméra, j'imagine. Non, c'est pour la voilure et c'est très compliqué à expliquer. Oui, oui. Le bateau n'est pas fini, bien sûr. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que c'est tout ce qui fait avancer le bateau, c'est aussi tout ce qui est sécurité. Donc, c'est des choses qui sont clairement indispensables. Assez indispensables. Toi, tu vas venir assembler sur le pont, sur la coque qui a déjà été associée. Exactement. Voilà, ok. Encore une autre question de Céline. Non, de Sarah. Est-ce qu'il faut des connaissances techniques sur la mer, le monde marin pour faire ton métier ? Pas du tout. Moi, j'ai appris sur le tas quelques techniques, mais moi, je ne connaissais rien à la mer. Rien du tout, du tout, du tout. J'ai appris sur le tas. D'accord, donc on peut vraiment ne rien y connaître. Ah oui, bien sûr. Avoir vraiment l'intérêt, une motivation évidemment. Bien sûr. Et avoir envie d'apprendre et venir faire une formation en interne. Il y aura des gens qui viendront vous expliquer un peu leur métier. Moi, je suis là pour ça. Voilà. Ah oui, je comprends bien. De toute façon, c'est qu'en faisant que tu peux apprendre sur ce genre de mission. Tu ne peux pas être que dans la théorie. Ce n'est pas possible. C'est des métiers manuels. La théorie, c'est bien, mais c'est beaucoup de pratiques. Oui, oui. On me demande quelles étaient tes matières, les matières que tu étudiais, que tu aimais bien en fait. Pour faire ce métier, qu'est-ce qu'il faut comme matière math, français ? Il faut de la lecture de plan, par exemple. On a beaucoup de lecture de plan. D'accord. Des matières, un petit peu de français, et puis c'est tout. Donc, c'est essentiellement des matières. Des diplômes, bac plus 5, etc. C'est surtout de l'expérience, du savoir-faire que tu as appris après, mais les bases, c'était plutôt du français, évidemment, comme tu le disais. Voilà, français, matières. Et des matières pour évidemment faire des calculs. Est-ce que ça t'arrive de faire des calculs très, très compliqués, ou tu les as appris et tu as l'habitude ? Non, non, ce n'est pas des calculs très, très compliqués. D'accord. C'est du millimètre, un centimètre. D'accord. C'est un petit tableau. Donc, il faut être exigeant. Il faut être exigeant pour ne pas rater ce que tu fais. C'est quoi les compétences pour toi qui te semblent indispensables pour faire ce que tu fais ? Il faut de la pratique. La pratique. Il faut de la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. Une question, figure-toi, de Viro Céline qui me demande, quelle qualité faut-il avoir pour être à Castilleur ? C'est ce qu'il vient de dire finalement, c'est la pratique. La qualité, même si on n'est pas beaucoup manuel, on apprend sur le tas. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on apprend sur le tas, ça vient au fur et à mesure. Il faut être patient aussi. Il faut être patient, oui. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait tout ce que tu fais. Tu as passé du temps. Et j'imagine que tu apprends tous les jours encore. Ah oui, j'en apprends encore tous les jours. Oui, oui, bien sûr. Ok, très bien. C'est très, très intéressant. Je l'apprends tous les jours. Écoute, est-ce qu'il reste des questions sur cette partie ? Non, là, c'est bon. Je n'ai plus de questions pour le moment. Très bien. Écoute, Christopher, on va continuer notre petite balade. Ça marche. Je te remercie. Donc là, tu peux juste, au résumé, on a fait tout ce qui était à Castillage. À Castillage. On a appris un mot aujourd'hui. Et après, on passe directement à l'étape. On va rejoindre un de tes collègues, c'est ça ? Ça marche. Rudy, s'il me semble, si je ne me trompe pas de prénom. Ok, on est bien. Là, je fais souvent le jeu des prénoms. Écoute. Vous avez beaucoup d'entrepôts comme ça ? Alors là, on a celui-ci. On en a un après à côté qui fait les coques de roof, par contre. De roof ? Oui, le roof, c'est la partie que je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord, ok. Et sinon, nous, on n'a que cette partie ici. Alors, on va faire… On va faire des choses. On va faire des choses. La cameraman est une femme extraordinaire. Et elle est en train de monter les marches à l'envers. Voilà, parfait. Ok, c'est bon. Elle est en sécurité, on peut y aller. En tout cas, les personnes sur le chat me disent que c'est trop cool. C'est trop cool qu'on voit plein de choses comme ça. Et surtout qu'il y a des plans énormes et l'entrepôt est très, très grand. Et Céline me rend le micro. Oui, tu allais dire, pardon, Christophe. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé, c'était impressionnant, la grandeur. Mais on s'y fait vite. De quoi ? Je n'ai pas entendu, pardon. La grandeur. Ah oui, c'est pas grand. On s'y fait vite, oui. Ah bah nous, c'est impressionnant. Pour nous qui ne connaissons pas, tu vois, ce genre de lieu, c'est hyper impressionnant. Vas-y, je te laisse passer. On ne dérange pas les gens qui travaillent, pardon. Hop ! Et donc, là, on arrive à la dernière étape, si j'ai bien compris. Et tu vas donner le micro à Rudy. Je te remercie, Christopher, pour toute cette présentation. Mais de rien. C'était super sympa. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je te souhaite une bonne journée. Je passe la parole à Rudy. Bonjour, Rudy. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, bonjour, merci. Tu ne nous as pas attendu trop longtemps ? Non, ça va. Ok, ça va. Donc, on a vu avec Pascal et Christopher les premières étapes. On a vu comment on faisait une coque. On a vu la castillage. Je le prononce bien. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir avec toi ? Tout ce qui est montage, donc le cloisonnement du bateau, le collage du pont sur la coque et l'après, donc le montage des meubles, la finition, tout ça. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est le produit feed à la limite. C'est faire la construction intérieure, l'architecture intérieure, tout construire pour qu'il y ait vraiment, ce soit habitable. Le structurel de la coque, plus les meubles. Oui, voilà. D'accord. Ok. Alors, on va d'abord commencer par essayer de te connaître un peu. Est-ce que toi, tu fais quoi exactement ici ? Menuisier. Menuisier. Donc, je m'occupe d'après-pontage, du poste 3 jusqu'au poste 5. Donc, l'après-pontage. Alors, pour résumer, le pontage, c'est l'assemblage de la coque dont on a parlé tout à l'heure et le pont au-dessus, c'est l'endroit où on marche. C'est ça. Donc, après ça, qu'est-ce que tu fais toi ? Moi, je m'occupe du pontage. Donc, je colle le pont sur la coque. C'est toi qui t'occupe de cet assemblage. Et après, je m'occupe du montage des meubles à l'intérieur et un peu de finition. D'accord. Ok, trop bien. Et ça, c'est menuisier. Et tu as fait quoi comme étude pour en arriver à faire ça ? J'ai fait un BEP en menuiserie. BEP en menuiserie. Et après, tu es arrivé directement chez Naughty Tech ? Non. Non. Tu es passé par d'autres endroits. Et tu as appris beaucoup sur le tas, j'imagine, comme Christopher. Oui. J'ai tout appris ici. Oui, c'est du savoir-faire. C'est vraiment du savoir-faire. Mais tu ne t'y connaissais pas particulièrement dans le monde marin, dans les bateaux. J'ai fait le BEP en menuiserie, mais pas dans le nautisme. Ah, d'accord. Voilà. Parce que c'est quand même spécifique. Il y a des formations spécifiques dans le nautisme. Mais tu as appris sur le temps. Tu as accepté. Finalement, tu as appris ça. D'accord. Ok. Et bien, peut-être que tu peux nous présenter déjà. Tu m'as dit que tu allais nous résumer parce qu'il y avait beaucoup d'étapes. En trois étapes, peut-être. Je vais te laisser nous les expliquer. Tu n'hésites pas à me couper, Céline, s'il y a des questions qui nous remontent dans le chat. Il y en a une, peut-être. Et oui. On me demande pourquoi. Qu'est-ce qui t'es… Enfin, tu as toujours voulu être menuisier ? Oui. D'accord. Ok. Et ça t'est… Enfin, à la sortie de ton bac directement… Enfin, non. À la sortie de mon BEP, je n'ai pas trouvé vraiment la branche que je voulais faire. Donc, j'ai fait plein d'autres métiers. Et après, j'ai voulu revenir à la menuiserie et j'ai trouvé une autitec. Oui, c'est intéressant de le dire pour montrer à ceux qui nous regardent qu'on ne sait pas tout de suite ce qu'on veut faire. Et c'est en faisant aussi qu'on découvre. Oui. Ce n'est pas un truc inné. Enfin, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'étais petit. Oui, c'est ça. Ou même quand j'étais au collège, d'ailleurs. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne sais que très tard. Donc, première étape. Là, c'est le poste 1 où il y a tout le cloisonnement qui est fait. Donc, ça va structurer la coque. D'accord. C'est comme si on mettait les murs porteurs dans une maison. D'accord. Et il y a aussi des renforts qui vont renforcer. Ça va renforcer la coque et en même temps permettre après au P2, au poste 2, de mettre les meubles et les modules de meubles. Donc là, on fait les murs, en fait. Voilà, c'est ça. On construit les chambres, en fait. C'est ça. Et avec la colle, avec tout ça, avec les cloisons et tout ça, le coque va être structurel et ça va tout renforcer. D'accord. Très bien. Donc, première étape. Mise en place des murs. Je résume un peu. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Donc, après, on arrive au P2, au poste 2. Alors, juste avant le P2, on a une petite question, je crois, dans le chat. Oui, merci beaucoup. Sarah me demande, est-ce qu'il faut vraiment être manuel pour faire menuisier ? Oui. Oui. Oui, il faut être manuel. Oui, mais après, on ne sait pas forcément qu'on l'est. On peut le devenir. Oui, complètement. Et j'en ai une deuxième pour toi. Pourquoi tu t'es spécialisé sur les bateaux ? En fait, c'est le hasard. C'est le hasard parce qu'à l'origine, moi, c'était plus dans la rénovation de meubles. Et j'ai fait plein de métiers avant d'arriver à Naughty Tech. Et du coup, le nautisme m'a plu. De faire des catamarans, tout ça. Et tu habitais déjà dans la région ou tu étais déplacé pour ça ? Non, du tout. Tu habitais où ? D'accord. Non, mais c'est pour montrer aussi qu'on peut bouger pour ce qu'on veut faire. Et du coup, j'ai connu le monde du nautisme en venant dans la région. D'accord. Ok, oui, parce que la région est plus adaptée, j'imagine, pour le nautisme. Donc, on a vu l'étape 1. Donc, c'était tout ce qui était poser les murs. Et là, on a l'étape 2. Donc là, c'est un 46 pieds. Donc, du coup, il pose les meubles en modulaire. C'est déjà tout prêt. Tout est fabriqué au poste à côté. Ok. Il les fabrique en avance et il les descend avec le palan dans le bateau. Quand c'est un 40 pieds, par contre, c'est meuble par meuble. Qu'est-ce que c'est un 40 pieds ? Tu peux nous expliquer ? 40 pieds, on en a un après. Tu nous le montreras tout à l'heure. Il est un peu plus petit. Oui, d'accord. C'est juste une question de grandeur. Le 46 pieds, il doit faire 14 mètres, je crois, 16 mètres. D'accord. Et le 40 pieds, il fait 12 mètres, je crois. Donc là, tu nous dis qu'on pose les meubles, mais il y a quel genre de meuble, par exemple ? C'est quoi un meuble dans un bateau ? En fait, il y a les cabines à l'arrière. D'accord. Après, on a les coursives au milieu, à tribord et à bas bord. D'accord. Et suivant le modèle, là, on peut avoir à bas bord un bureau. Tu peux rappeler ce que c'est, bas bord, tribord ? C'est bas bord, c'est quoi ? C'est gauche ? Bas bord, c'est à gauche quand on va vers l'avant du bateau. C'est gauche et tribord, c'est droit. Ok, très bien. Très bien. C'est toujours bien de te rappeler. Et à l'avant, on a des cabines ou alors une salle de bain propriétaire. Ça dépend de l'option du bateau. Oui, oui, d'accord. Ok, très bien. Continuons à l'étape 3. Céline, encore, est au taquet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et on va passer à l'étape 3, c'est ça ? Donc, l'étape 3, là, on ne le voit pas, mais on l'a collé hier. Ah oui. Donc, on est venu avec les palans. Donc là, on est passé de ça à ça. C'est ça. C'est incroyable. C'est un 40 pieds. D'accord. C'est l'Open 40. D'accord. Donc, on l'a collé tout juste hier. Donc, on vient avec les palans. Je viens avec les palans à porter le front. Qu'est-ce que c'est, les palans ? C'est les grus. Ah, c'est une machine qui permet de transporter les choses. On la voit là en action qui transporte les choses très lourdes. Avec les modules. D'accord. Et donc, du coup, on vient faire un ajustement avec la coque. D'accord. Et une fois qu'on est nickel partout, il y a une procédure et on colle le bateau partout avec les points de collage et tout ça. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Et après, commence le montage à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment le montage à l'intérieur. Ça donne ça et ça nous donne le produit fini qu'on a vu. Le pontage, c'est une partie importante quand même dans l'étape du bateau. Ah oui, tu disais le pontage. Pardon, j'entendais le montage. Oui, c'est une étape importante parce qu'il ne faut pas qu'il se décolle en mer. Oui, je comprends bien. Oui, je comprends que ce serait pas long comme on dit. Donc, voilà. Ok. Et tu travailles avec quel genre de métier là avec toi, tes collègues directs ? C'est aussi des menuisiers ? Pour le pontage, c'est avec mon binôme menuisier, avec mon responsable et des stratifieurs. Alors, qu'est-ce que c'est des stratifieurs ? Les stratifieurs, c'est ceux qui collent les cloisons. Enfin là, avec les stratifieurs, ils collent les cloisons au poste 1 et au poste 2. Donc, c'est ceux qui posent les strates en fait. C'est ceux qui les posent. D'accord. Très bien. Ils font les étages un peu ? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas ? Non, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. C'est plutôt les matières les unes après les autres. D'accord. Ok. Une question du chat. Il y a Céline Rue qui me pose, quelles sont les tâches que tu préfères dans ton métier ? Alors, le pontage, j'aime bien parce que c'est un moment important et puis c'est des responsabilités. Et après, tout le reste, puisque quand on voit le bateau qui est dehors, après qu'il est terminé, on est bien content que le client soit assez joli. Le produit final est vraiment sympa. Complètement. Et tu fais des vérifications ? Vous êtes plusieurs à faire des vérifications sur les bateaux ? Ah bon, on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. On essaye de faire comme si c'était le nôtre en fait. D'accord. Oui, oui, j'imagine. Peut-être que tu en as un, on ne sait pas. Surtout qu'on rappelle qu'un bateau, ce n'est pas forcément un jouet parce qu'en mer, ça peut être ultra dangereux s'il y a un problème. Donc, en fait, c'est comme une voiture. Il faut que tout fonctionne hyper bien. Ok. Merci pour cette description. Allons-y, allons-y. Libénez. Allez, vas-y. Et une autre question, quelles étaient tes matières, quelles sont les matières que tu peux conseiller en fait dans ton métier ? Par exemple, les maths, le français ? Les maths, ça aide beaucoup pour tout ce qui est prise de cote, pour tout. Pour faire les calculs et tout de bateau. Le français, c'est un peu important quand même dans le sens où on a quand même des choses à écrire. Est-ce que toi, tu es en direct avec les clients ? Non, non, du tout. Non, non. Moi, je reste dans l'atelier. Ça m'est déjà arrivé quand je dois dépanner au port. Est-ce que ça peut nous arriver ? Oui. Mais sinon, non. Je ne suis pas en contact. Très clair. Merci beaucoup. Et s'il y avait certains qui voudraient devenir menuisier, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Qu'on peut acquérir, évidemment. Non, ce n'est pas fini. Mais tu penses qu'il faut avoir quoi ? Il faut quand même être assez minutieux. Oui. Assez minutieux et fignolé et tout ça. Oui, il faut être très pointieux. Il faut tout vérifier. Oui, oui. À peu près, ce n'est pas trop possible d'ici. Non, on ne peut pas. Mais ça peut s'apprendre. Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai commencé au poste 1. Il n'y a pas d'à peu près non plus. Je veux dire, c'est déjà un peu plus des grosses découpes. D'accord. À partir d'ici, c'est plus de finition. Oui, c'est la finition à la fin. Il faut que ce soit parfait. Je comprends. Je comprends. D'accord. Oui. En plus, il y a plein de façons. À chaque étape, on peut être différent. Oui, oui. Il y a des caractères différents. J'imagine même humains. On est tous… Que ce soit n'importe quel corps de métier, on fait super attention. Parce que c'est… En plus, c'est quelque chose qui coûte cher. Oui, bien sûr, tu ne peux pas donner un produit au client qui est mal fait. Il ne peut pas y avoir… On imagine déjà une voiture. Si on achète une voiture avec l'intérieur, il y a une rire, il y a quelque chose. Alors, un catamaran, oui. Oui, c'est pareil. Non, non, bien sûr, bien sûr. Donc là, P4, P5, après, c'est vraiment terminé. C'est du style mettre les portes, les cadres de porte, les miroirs, fignolets. Les vitres aussi, j'imagine. Non, ça, c'est mis avant au P0. D'accord, ok. Mais on met… Après, il y a tout ce qui est joint de finition. Il y a tout ça. Il y a tout ce qui est finition, après. Ok, très bien. Donc là, c'est vraiment minutieux. Donc après ce poste, c'est fini ? Non, après, on peut encore finir un peu dehors. Mais là, c'est vraiment… Là, déjà, au poste 5, on rentre déjà dans le bateau avec des chaussons. D'accord, ok. Mais c'est quoi à la fin dehors ? On n'ira pas, mais c'est quoi ? Vous savez, il y a le nettoyage à l'intérieur du bateau, à l'extérieur du bateau. D'accord, c'est vraiment qu'il soit beau et tout. Et vraiment, les finitions, si on oublie un petit quelque chose, un petit joint là. D'accord, d'accord. Ou s'il nous manquait quelque chose. Oui, c'est une vérification, une survérification pour être sur… Avant qu'il parte au port. Avant qu'il parte au port. Oui, avant qu'il parte au port. Parce qu'après, là, il est emmené où ? Non, après, il part au port. Et il y a l'équipe de mise à l'eau qui s'en occupe. D'accord. Et qui s'occupe de mettre le mât, de mettre tout ce qui est cordage et tout ça. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est les outils à l'intérieur d'un bateau normal. C'est eux qui vont le donner après au final au client. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est eux qui vont vraiment finaliser avec leur équipe, tout ça. Bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Rudy. Avant de te quitter, il y a peut-être une question dans le chat ? Non, mais un commentaire, je vais me permettre de prendre ton micro. Sarah me dit, Rudy donne envie de faire ce métier. Merci beaucoup, MinuteRif Forever. Bon, voilà, c'est un dernier message. Merci. Ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Rudy de nous avoir présenté tout ça. C'était vraiment intéressant. On a vraiment appris plein de trucs. Merci à vous. Merci d'avoir pris du temps. Et on va terminer ce petit tour de visite avec Benjamin. Je te laisse nous redonner le micro. On n'en a pas beaucoup. Ah, merci. Merci beaucoup. Ah bah oui, merci beaucoup. Non, non, il n'y a pas de problème. Tu fais notre travail. Bonne journée. Merci beaucoup Rudy. Ciao. Eh bah, on va descendre. On va continuer ensemble. Exactement. On va retourner dehors. En dehors du bruit parce qu'il y a quand même pas mal de bruit ici. Ça reste un environnement bruyant quand même. Ouais, normal. Ouais, ouais. On comprend bien. On attend juste que notre caméraman, parfait, elle est incroyable. Hop. Et là, donc, on retourne au bateau fini. Voilà, tout à fait. Le bateau de tout à l'heure. Maintenant, vous l'avez vu au début. Maintenant, vous le voyez à la fin. Vous avez vu toutes les étapes de la coque à l'accostillage. Et enfin, tout ce qui est finition. Là, sur cette partie-là, ils finalisent le bateau avant le départ au port. Ouais. Où là, il y a un convoyage, en fait, avant la réception au client final. D'accord. D'accord. Très bien. On fait les essais moteurs. On fait tous les essais. Ah, donc, en fait, le bateau est emmené au port pour les essais. En fait, il est emmené au port de Rochefort-Cahuit, 100 mètres d'ici. D'accord. Donc, pas très loin. On fait jusqu'au port de La Rochelle, au minimum, pour finaliser et faire la réception au client. Ok. Très bien. Et toi, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais chez Naughty Tech ? Alors, moi, je m'occupe des ressources humaines depuis bientôt six ans. Donc, les métiers, je les connais plus ou moins. On demande beaucoup d'importance sur le savoir-être et le savoir-faire des personnes au sein de la société. Vous avez pu constater avec Pascal, avec Rudy, avec Christopher que différentes choses peuvent être faites. C'est des métiers qui sont très diversifiés sur la ligne de production, mais pas que. On a aussi un bureau d'études, un service comptabilité, achat, logistique. Oui, parce que là, on a vu tout ce qui était construction. Donc, on a vu qu'il y avait plein de métiers de menuisier. Enfin, il y avait tout plombier, etc., électricien, j'imagine aussi. Et tout. Mais il y a aussi une partie, bien sûr, de vente de vos produits fidèles, en fait, de les mettre en valeur. Donc, comme dans tous les métiers, il y a de la communication, des ressources humaines. On imagine tous ces métiers-là. Et pour être un peu plus concret, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous vous accueillez des stagiaires, des alternants, des choses comme ça, toi qui es responsable ? Donc, en fait, NotiTech, oui, accueille beaucoup de stagiaires, d'alternants, que ce soit sur des métiers, comme on a pu le voir tout à l'heure, beaucoup en polyester, parce que touche la stratification. De l'alternance, on en fait sur la partie accastillage, menuiserie, ainsi que des stagiaires, sur ces postes-là également. D'accord. Mais aussi dans l'ensemble des services que peut proposer la société, selon les possibilités aussi des uns et des autres. Ok, très bien. Et comment on fait alors pour postuler ? On envoie une lettre de motivation ? Alors, c'est simple. Vous allez avoir le lien sur le site internet, sur NotiTech, où on a la possibilité de déposer sa candidature, que ce soit pour un stage, pour un emploi, pour une découverte métier, même si c'est possible. D'accord. Super. Sur différentes choses. Et vous pourrez aussi… On a des petites vidéos à l'intérieur du site internet qui vous permettra aussi de découvrir d'autres métiers à l'intérieur de la société pour vous faire une idée aussi sur les différents aspects aussi de la construction nautique. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'il reste des réactions dans le chat ? Et malheureusement, mon portable a lâché. Ah, ton portable a lâché. Ah, bah écoute, je te laisse un peu de temps pour regarder alors. C'est ça ? Oui, 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 complètement. Ça, c'est les joies du direct. On arrive, on va regarder. Si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Je crois que les modérateurs vont envoyer un lien, le lien dont tu parlais avec vos différentes vidéos et offres. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Oui, c'est ça. Donc, comme on disait, il y a des offres qui sont possibles chez NotiTech. Donc, comme on disait qu'il y a Rochefort, près de La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, n'hésitez pas, si même vous voulez découvrir, j'ai bien compris, la découverte de métier. Il y a des possibilités. Oui, il y a des découvertes de métier. Voilà, l'important, c'est d'être très motivé, d'être consciencieux et tout. On l'a vu, c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'exigence de manière générale. Donc, voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de découvrir tous ces métiers de près ou de loin, n'hésitez pas. Et on va bientôt terminer le live. On va juste regarder s'il reste quelques questions. J'ai l'impression que, de manière générale, vous avez compris tout ce qui s'était passé. Pour faire un petit résumé, j'en profite quand même, histoire qu'il vous reste quelque chose pour la fin de ce live. On a vu qu'ici, chez NotiTech, on faisait des catamarans. Donc, on commençait bien sûr par la coque qui est la base de ce genre de bateau. Donc, il y a deux coques. On va y retourner, d'ailleurs. Il y a deux coques sur les catamarans. Et la coque, qu'est-ce que c'est ? Ah, je vois qu'on a le chat. On va revenir. Je finis mon petit résumé. Et après, on retourne sur les questions. On a deux coques qui sont indispensables sur la fondation du bateau. Sans coque, pas de bateau. C'est ce qui permet l'équilibre d'un bateau. Ensuite, on a le pont qui va être assemblé dessus. C'est là où on va marcher. Et on a vu que des menuisiers, mais aussi les accostilleurs, s'occupaient de tout ce qui est sécurité, construction à l'intérieur. Enfin, je veux dire, qui organisent un peu l'espace, puisque c'est aussi un espace de vie, un bateau. Ce n'est pas juste un outil de navigation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en achètent. J'imagine que vous en vendez beaucoup aussi pour de la plaisance, pour du plaisir. Voilà, c'est l'essentiel, j'imagine. Notre principale clientèle est de clients particuliers qui ont des projets de vie. Donc, ils ont une envie de faire un tour du monde avec leurs enfants, par exemple. Oui, je comprends. Donc, vous verrez, il y a aussi des petites vidéos sur le site qui permettent de visualiser ça sur différents blogs. Eh bien, trop bien. Et on va finir avec le chat. Et oui, et moi, d'ailleurs, juste, ça me donne envie de me poser là, avec le soleil. Ça me rappelle des petits souvenirs dans le sud, moi, là. Ah oui, franchement, les vacances. On me demande, qui sont les clients ? Enfin, à qui vous vendez les différents bateaux ? Est-ce que c'est des particuliers, des professionnels ? À 80% du particulier. À 80% du particulier, ok. Ah, pardon, mais moi, je… Oui, je crée le micro. On ne parle pas, on ne parle pas. Exactement. D'accord, donc, du coup, des particuliers. Non, non, c'est des clients particuliers. La majorité de nos clients sont des clients particuliers. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Et voilà, pour les différents. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir terminé ce petit tour avec nous. C'était super de découvrir Notitech, de découvrir tout ce monde qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout, pour le coup, surtout la construction en elle-même. On connaît à peu près ce que c'est un catamaran, mais on ne sait pas du tout comment c'est construit. On remercie aussi, alors, si je ne me trompe pas, Pascal, Christopher et Rudy. Tout à fait. Ok, parfait. Je suis bon. Je suis bon sur les prénoms, bravo. Sur Céline, bon, ça, on se connaît. Merci beaucoup d'avoir fait remonter toutes les questions. Pas de problème. On remercie aussi Sixtine, qui a fait tout le travail qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qui était dans l'escalier et qui essayait de nous filmer. Solal, qui était à la régie. Et encore merci à Notitech. Et on va rendre l'antenne. Merci à tout le monde d'avoir posé des questions. Et comme on vous l'a dit, il y a des possibilités de découverte, de métier. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, à visiter tout ça sur le site qu'auront mis les modérateurs dans le chat. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Bonne journée. Ciao.